Mes amis, je suis en tenue de combat. Oui, le combat, c'est quoi? La conscientisation, la rééducation, c'est son pouvoir. L'information, donc la réinformation et la déconstruction. Chers amis, chers peuples africains, c'est quoi mon œil là-dedans? Restons concentrés. Notre liberté n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On a tellement laissé faire. À un moment donné, ils ont cru que nous sommes des bêtes, nous sommes cons. Mais c'est parce qu'on aimait la paix. Et on a compris que non, ce n'est pas des gens qui aiment la paix. Et comme on dit en anglais, violence begets violence. Comme nous sommes nombreux, équipés intellectuellement, nous avons les muscles. Nous allons donc les montrer aujourd'hui qu'avec d'autres partenaires, on va utiliser les mêmes armes pour les combattre. Ce n'est pas que nous sommes manipulés, non. Les amis, je vais parler d'un monsieur qui pour moi m'a beaucoup inspiré. Il faut dire la vérité. Le président Laurent Barbeau m'a beaucoup inspiré. Son style en tant que politicien, sa veuve, sa façon de parler terre à terre, la vérité qu'il dit. Et toutes ces choses-là, il faut en sorte que pour moi, c'est un modèle des dirigeants modernes africaines. Quand elle arrive au pouvoir, Laurent Barbeau voulait faire des choses vraiment incroyables pour son pays. Il voulait libérer son pays. Parce que c'est ça son discours. Il voulait en découdre avec l'impérialisme. Il voulait en finir avec cette maltraitance de la France. Et du coup, il est devenu l'ennemi. Une petite histoire. C'est l'extrait dans son livre, Libre pour la vérité et la justice. Oui, le professeur Laurent Barbeau, c'est un dînfis africain. Tous les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne qui regarde cette vidéo, doit soutenir le présent Koudou, Barbeau. C'est un homme de parole, c'est un homme de conviction. Et c'est ça qui manque dans beaucoup de dirigeants africains. Qu'on est en train de les pousser à devenir les leaders. Cette vérité, cette conviction-là, ils sont facilement manipulés et manipulables. Et nous disons non à cela, les amis. Les amis, je m'explique. Dans cet extrait que j'ai pris dans le livre, Libre pour la vérité et de la justice, le président Laurent Barbeau explique que quand il arrive au pouvoir en 2000, il demande de regarder les accords entre la France et la Côte d'Ivoire. Il voit que c'était déséquilibré. Il voit que, par exemple, si la France exploite le sous-sol ivoirien, la matière primaire qui sort de là, la France fait comment? Il a pris cet exemple. La France va aller vendre à 1000 francs. La France va prendre 880 francs. J'ai dit 880 francs et la France va reverser 120 ou 122 francs à la Côte d'Ivoire. Et il a dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même au port d'Abidjan, le port en Côte d'Ivoire, c'était exactement la même chose. C'est l'exploitation sauvage de l'homme noir par la France, de par les blancs. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que vous prenez quelque chose chez nous, vous vendez à 1000 francs, vous prenez 880 francs et vous nous donnez 120 francs. 120 francs. Et quand le président Bagua a commencé à dénoncer ces accords-là, la France a vu en lui un vrai danger. C'est pour cette raison que la France a activé donc ses réseaux d'Omane, Alassandra Mawattara, pour la brutalité. Parce qu'elle devait se dire, ok, on va aller aux élections, on va manipuler la conscience des personnes, Alassandra va gagner les élections. Non, ce n'est pas ça. On fait d'abord un coup d'État qui échoue. Bagua était en Italie. Cet coup d'État a échoué lamentablement. L'ex-général, qui est chrétien, Mangou, qui est devenu aujourd'hui un menteur manipulé, une honte pour l'Afrique, était encore digne, les amis. Et on a chassé, la Côte d'Ivoire officielle a chassé cette rébellion et la Côte d'Ivoire officieuse a contribué à chasser cette rébellion. Ils sont allés créer les bases à Boaké. Attaquer là-bas, détruire là-bas, la France réagit pour protéger la rébellion. Ce machin qu'on appelle la CDAO n'avait jamais réagi. La Côte d'Ivoire de M. Barbeau a même toqué à la porte des Français. Nous avons un accord militaire à combattre cette rébellion. La France a dit, c'est une affaire ivoirienne. Mais c'est cette France qui dit aujourd'hui que ce qui se passe au Niger, ce n'est pas une affaire nigerio-nigerienne. Voilà le paradoxe des amis. Et c'est cette même CDAO qui parle de la démocratie, alors que le président Barbeau avait été élu démocratiquement. Il y a eu un coup d'État, la CDA n'a rien dit. Il y a eu une rébellion. La CDAO ne s'est pas mobilisée pour un découdre avec cette rébellion. Mais elle était mobilisée seulement pour aller au Libéria et en Sierra Leone. Voilà, c'est parce que la France était derrière cette rébellion. Et qu'il y a un membre de la CDAO, le Burkina Faso, de Blaise Comparé, qui soutenait cela. Donc, tout le monde n'avait plus de l'argent. Donc, quand la bouche est pleine, cette bouche ne peut pas parler. Donc, voilà le corrompu de la CDAO. Cette histoire-là, les pays doivent partir de là. Même la CEMAR, je l'ai dit encore, il faut dessoudre cela. Si on n'arrive pas à financer nos propres organisations, ce n'est pas la peine de les maintenir. Parce que la main qui donne, la main qui nourrit, c'est cette main qui dirige. C'est ça qui est question. Donc, le président Babou nous explique clairement que la France exploite sauvagement l'Afrique, brutalement même l'Afrique. Et les chiffres sont sortis. 500 milliards d'euros que la France gagne en Afrique chaque année. Et quand la France vient avec cette ridicule somme de 1 milliard qu'elle appelle ça aide au développement, c'est l'agent des Africains. Dans leur banque centrale, nous avons nos réserves là-bas. Ça fait quoi ? On est indépendant ou pas, les amis ? Bon sang. Donc, voilà des gens qui nous... C'est-à-dire qu'ils veulent être libres. Ils veulent qu'on respecte leur souveraineté. Mais ils ne veulent pas que les autres soient libres. La France... Non, la France... Emmanuel Macron était en Chine et a dit « Nous ne sommes pas... On ne doit pas être vassalisés par les Américains. On devait décider nous-mêmes. » Mais il fait la même chose en Afrique. Et il veut qu'on l'applaudisse. « Oh, Macron, un fois, oui, il refuse qu'on le manipule. » Alors qu'on voit que les États-Unis le manipulent en haut et en bas. Et il veut venir nous manipuler. Il veut venir nous imposer leur stupidité. C'est pour cette raison qu'on applaudit ce qui se passe au Mali. On applaudit ce qui se passe au Burkina Faso. Il faut dénoncer ces accords-là. Déchirer ces histoires-là. Laissez libre ce pays-là. Refuser que nos réserves soient déposées à la Banque centrale de France. Quitter la zone de France CFA. Quitter la CDAO. Le président Laurent Mbabeau, je dis encore, je suis un de ses soutiens. Je l'ai fait en 2000. Et après, en 2010. Et j'ai continué à le soutenir aujourd'hui parce que lui, il est dans la vérité. Ouattara, par contre, c'est le diable en passion. Normalement, on devait l'appeler Alassane Dramatique Ouattara. C'est un sous-préfet. C'est un vassal. C'est quelqu'un qui est dangereux pour la cohésion africaine. C'est quelqu'un qui est dangereux pour l'unité africaine. Il ne peut pas parler d'un unité africaine. Il ne peut pas parler d'un passeport en Afrique. Il ne peut pas parler d'une armée en Afrique. Parce que ses maîtres lui disent des choses. Il a été formaté. Donc, c'est un robot. La France dit, Ouattara, dit que tu as fait la guerre. Il s'élève. Je vais faire la guerre. Ouattara, dit que tu ne vas pas faire la guerre. Je ne vais pas faire la guerre. Dit que la diplomatie est bonne. La diplomatie est bonne. Dit que... Bazoum doit être libéré. Bazoum doit être libéré. Dit que, bon, on s'en fout maintenant. Il faut parler de la transition constitutionnelle. OK. Il faut parler de la transition dans ce pays. C'est du n'importe quoi. Et on a Nana Kufuado au Ghana. Exactement la même chose. Téléguidé. Ces gens qui ont fréquenté à l'extérieur, là. On doit faire très attention. À certains. Certains ne disent pas tout. Parce que dans la diaspora, on a des gens intègres. Mais certaines personnes dans la diaspora qui ont des d'acquaintances avec les chancéries occidentales doivent faire très attention. On vous a à l'œil. On ne peut pas accepter cela. La jeunesse actuelle ne peut pas. Ce n'est pas possible. Donc, le président Babou nous dit clairement. Donc, ça veut dire que le Cameroun est conséné. Le Gabon est conséné. Le Congo-Brazzaville est conséné. Le Congo-Kinshasa est conséné. Le Tchad est conséné. Le Niger est conséné. Le Burkina Faso est conséné. La Guinea-Conaké est conséné. La Guinea-Bissau est conséné. Le Sénégal est conséné. Est conséné. What's all that, friends? What's this? Most people maintain us in abject poverty, in suffering like this? Enough is enough. We stand tall and we want our rights, we want our freedom. That is what we are fighting for. It's legitimate. Thank you, dear friends, for watching. God bless you. Bye-bye.